bonjour tout le monde bienvenue sur l'après-ciné la chaîne du passionné alors aujourd'hui et bien c'est la deuxième partie de mes derniers achats de dvd aujourd'hui pas moins de 7 dvd non bourré dvd standard à vous présenter et à vous parler alors j'ai acheté tout ça en occasion récemment bien évidemment à commencer par une comédie ouais une comédie d'horreur anglaise qui s'appelle bienvenue au cottage excusez moi pour le contre jour ainsi il ya un reflet je vais voir obliquer la jaquette voilà bienvenue au cottage acheté 2 euros 99 le sous-titre c'est l'horreur et dans le pré poil au nez alors l'histoire à la suite d'un casque qui a mal tourné deux frangins crétins et leur otage se réfugie dans une ferme vraisemblablement abandonné mais ils se rendent compte rapidement qu'il vient de débarquer au milieu d'une famille de fermé psychopathe élevé dans la consanguinité bon et m après la commentaire de mad movies qui me qui qui est marquée et qui dit quand il s'agit de marier horreur l'horreur et humour les anglais ont toujours une longueur d'avance ouais en général c'est ça par exemple show of the dead severance et aujourd'hui bienvenue au cottage le cinéma ruffique british ne ressemble décennement à aucun autre et c'est tant mieux bon ouais bah je n'ai entendu parler de ce film-là puis bon la jaquette la jaquette était bien sûr vraiment convaincante n'est-ce pas moi qui aime tant les gros seins je suis servi voilà en plus une belle fille jennifer ellison belle blonde et le plaisir de la découverte j'ai trouvé que bon derrière aussi c'est voilà c'est c'est une belle jaquette tout avec du sang voilà représenté ici en sérigraphie en sérigraphie je trouve que c'est sympa comme comme habillage de dvd bon le cd en lui-même ben il reprend la photo de la fille derrière dans la tâche de sang voilà ici hop voilà ici là et il y a des petits bonus on a making of scènes coupées bêtisier garry photo ban l'annonce c'est un film qui est sorti en 2009 en déjà devant d'âge et qui est distribué par le studio c'est dvd news puisque c'est un fait ça annonce et distribué par pâté par pâté voilà bienvenue au cottage où la rencontre entre les monty pitons et massacre attentionneuse alors ça m'a l'air original suivant film fantastique américain sorti en 2015 percy jackson le voleur de foudre en fait c'est le premier pas le premier opus de percy jackson voilà l'histoire d'un percy jackson ben c'est pas un adolescent ordinaire ben ouais le jour où il apprend qu'il est fils de poseidon le dieu de la mer dans la mythologie grecque n'est-ce pas il découvre à la fois ses pouvoirs de demi-dieu et les accusations qui pèsent sur lui il aurait volé la foudre de zeus l'arme la plus puissante de l'univers à l'aide d'anabef la fille d'athéna alexandra dadario et de grover le satyre il doit au plus vite prouver son innocence pour éviter une guerre entre les dieux une quête qui conduira à affronter une ordre d'ennemis mythologique aussi puissant que terrifiant jusqu'à hadès maître du royaume des enfers eh 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 bah bah ouais moi je pense c'est plus ciblé sur un public adolescent mais vous le savez bien pour ceux qui me connaissent j'ai toujours 15 ans je tire souvent sur mon izi ah pis bon surtout l'argument d'achat c'est il y a Alexandrie, il y a Alexandra je mettrais bien mon doigt entre autres une de mes actrices préférées bien en bonus bah il n'y a quasiment rien là comme on dit en québécois juste au coeur du camp des 100 mêlés soit un reportage voilà, documentaire acheté 1,90€ bien sûr en occasion Percy Jackson bon la sérigraphie du CD n'est pas du tout extraordinaire le moins qu'on peut le dire c'est qu'en fait ça reprend la tête de Percy ici en jaquette et qu'est-ce qu'il faut savoir donc alors j'ai marqué Chris Columbus Harry Potter 1 et 2 s'adaptent avec brio l'univers fantastique de la célèbre saga héroïque mythologique de Rigg Riordan Rior Dan Best Seller aux Etats-Unis et en France porté par Kassim de premier rang Pierce Brosnan Uma Thurman Sean Benn et entre autres sans oublier bien sûr Alexandre Dandario ces épopées magiques révèlent la star montante d'Hollywood Logan Lerman dans le rôle de Percy et voilà la durée du film c'est 1h58 en parlant de durée est-ce que j'ai la durée de celle de Bienvenue au Cottage c'est 1h27 voilà j'avais oublié de le préciser maintenant voilà je continue dans le film de bon c'est un film fantastique Percy Jackson fantastique ouais je peux dire ça c'est un film fantastique toujours dans le même domaine fantastique horreur HTR au 90 The Crips alors la proche tombe bien là la jaquette est sympa puisque c'est la tête du monstre de Frankenstein voilà voilà Dracula Frankenstein et les autres ont été ramenés à la vie et ils ont faim mais leurs créateurs ont commis une grave erreur dans le processus de réincarnation et nos effrayants amis se retrouvent miniaturisés 1, 2, 3 oui j'y suis arrivé 3 pieds de haut et pas contents de l'être ils n'ont désormais qu'une idée en tête à chauver leur création et retrouver leur taille normale et à n'importe quel prix bah un film également que je n'ai jamais vu poilot vous voyez bien bon bon hein alors c'est marqué The Crips c'est marqué en petit là la création est une science imparfaite voilà elle m'a créé en petit caractère ici je ne sais pas si on le voit à l'écran et bah ouais c'est une comédie d'horreur qui m'a l'air bien d'horreur fantastique qui m'a l'air bien sympathique voilà voilà le sérigraphie du CD c'est pareil que la jacquette du DVD rien d'extraordinaire voilà on fait ce qu'il représente exactement le même la même chose le monstre de Frankenstein dans le DVD qu'est-ce qu'on a de beau quelques quelques bonus il n'y a pas grand chose mais bon c'est toujours mieux que rien on a un magazine vidéozone avec making of en VO de 24 minutes c'est vraiment un mini bonus mais bon il y a quelques bons annonces en VO ou en version française la durée du film c'est 80 minutes environ l'année de ce film n'est pas précisée cependant alors je crois que c'est 1990 mais il n'y a pas d'indice de date alors si je le trouve je mettrai comme d'habitude regarder en dessous de ma vidéo le descriptif en plus je vous mettrai les bons annonces des films correspondants et si je trouve la durée de ce film qui n'est pas précisée je crois que c'est ça doit être 1h20 quoi en gros c'est le format des films d'horreur 1h20 1h30 de Cripps suivant toujours dans le domaine fantastique film d'horreur également House of the Dead numéro 2 voilà il se marquait en dessous fermé toutes les portes acheté en 2,99€ toujours en occasion fermé toutes les portes voilà tioc alors j'avais fait j'avais vu déjà le premier et j'en avais fait la critique sur ma chaîne il me semble ou alors c'était sur un tweet enfin j'en avais fait la critique et le premier c'était réalisé par comment il s'appelle le rédateur allemand j'oublie le nom Hulot bon bref et et donc là c'est le deuxième qui n'est pas réalisé par ce rédateur allemand dont j'ai décennement oublié le nom et également j'aurais trouvé l'information je vous mettrai en dessous de ma vidéo alors regardez tout ça et je n'ai jamais vu ce film bon l'histoire bah c'est une contagieuse c'est une contagieuse infection transmise par des zombies qui se répand sur un campus une agence gouvernementale est dépêchée pour trouver le patient zéro le zombie à l'origine de l'infection voilà donc c'est la datation sanglante du célèbre jeu vidéo et c'est marqué en dessous aussi plongé au coeur d'une traque acharnée dans la lignée de Rayanteville et l'armée des morts la chasse aux zombies est ouverte bien 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 je vous montre la jaquette derrière le verso je ne sais pas si on voit bien voilà quelques photos quelques vignettes issues du film bien sûr bon quelques maigres bonus bon c'est toujours ça à prendre mais un peu plus consistant que The Creeps puisqu'on a le commentaire du réélateur scénariste scène supplémentaire au pluriel et un documentaire la maison réinventée une suite sanglante et des bandes annonces de films voilà la durée du film est-ce que je l'ai ? oui 1h32 et c'est un film de 2005 déjà 13 ans d'âge voilà alors ça a quand même marqué un accord parental voilà on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans de par là quel âge ça définit voilà par logique si j'étais parent je ne montrerais pas ceci à un enfant de par logique je dirais moins moins de 14 ans quand même mais bon chacun voit selon 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 lui ou elle mais bon il y a quand même des choses qui peuvent vraiment faire peur même à 14 ans on reste encore un enfant mais bien sûr jusqu'à l'âge de la majorité mais je pense que quand même plus un âge de 15 ans toujours l'histoire des âges c'est relatif c'est ils sont enfin l'âge est relatif puisque la maturité chez une fille est complètement différente d'un garçon puisque les filles sont toujours plus mûres par rapport aux garçons et voilà bon mais plus mûres mais également plus froussardes loin de moi loin de moi chers amis toutes remarques misogynes bien bien loin de moi cette idée vous me connaissez voilà je pense qu'un âge de 15 ans voilà ça serait convenable pour faire voir ce genre de film parce que quand même ça peut être quand même bien gore hein et des images qui peuvent choquer bon concernant ceci au niveau de la limite d'âge il n'y en a pas concernant The Creeps Percy Jackson c'est tout public et pour Bienvenue au Cottage c'est interdit en moins de 12 ans bon alors s'il marque interdit en moins de 12 ans je pense que pour voilà pour Orce Vodette disons 14 ans en étant bien relatif serait un âge plus adapté selon moi je ne suis pas un censeur bien je continue avec bon et bien pour changer une comédie pure une pure comédie américaine pour finir sur Earth of the Dead je ne sais pas si c'est un film américain bon je je pense que oui mais bien sûr évidemment je mettrai la description du film de l'horizon du film en dessous de ma vidéo à propos de ma vidéo bien sûr il faut savoir que dans les rôles principaux il y a Emmanuel Vaugier une canadienne et Ed Queen voilà Emmanuel Vaugier si je ne me trompe pas qui avait joué également dans le premier Earth of the Dead puisqu'il me semble que c'est il me semble et attention si vous n'avez pas vu Earth of the Dead numéro 1 puisque je vais faire une révélation un spoiler si vous ne voulez pas savoir vous avancez de quelques secondes puisque Emmanuel Vaugier dans le Earth of the Dead c'est la seule survivante voilà fin de la révélation et du spoiler bien alors comédie américaine qui s'appelle Road Trip Beer Games avec bien sûr une jaquette attrayante et racoleuse bien sûr moi j'aime bien les blondes qui se qui se restent salées comme ça qui touchent un peu à leur slip comme ça qui le baissent un peu enfin qui font semblant de le baisser puisqu'elle fait juste elle le tire juste son slip vers le bas enfin bon c'est c'est vraiment léger léger puisqu'en fait elle le tire pas elle s'appuie dessus quoi donc en fait on croit qu'elle va l'auté mais enfin non ça regarde bien elle met juste sa main pour s'appuyer dessus voilà 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 c'est juste c'est une suggestion voilà et c'est la version non censurée je pense que c'est américain mais ça peut être aussi canadien alors bien sûr je mettrai le descriptif alors 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 dans cette version non censurée et complètement déjantée de Roadtrip Beer Games trois copains de fac roule en direction de la compétition sportive la plus arrosée de l'année le tournoi national de Beer Pang met la route vers la victoire éthique et se met d'embûches ou plutôt de péripéties vers de péripéties et d'attractions toutes plus délirantes les unes que les autres une famille de strip-teaseuses décapantes et auto-stoppeuses canons mais armées entre parenthèses ou encore un bus rempli de jolies jeunes filles encore chastes mais terriblement sexy c'est pour c'est pour Fredo ça non à l'issue de ces tribulations les trois héros vont-ils atteindre leur ultime but 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 remportez le trophée Beer Pang découvrez la réponse dans cette comédie hilarante dont vous ne ressortirez pas tout à fait sec trois points de suspension là aussi bon on pense qu'on veut quoi sec qu'il y a une éventuelle suggestion sexuelle si vous n'avez pas compris bon chers amis dans ce DVD qu'est-ce qu'on en trouve des bonus qui sont ainsi fournis d'ailleurs en route pour la victoire Roadtrip Beer Games la make-in-off les bombes de Tataz les bombes c'est pas les bombes qui sortent des canons ou qui tombent des avions c'est les bombes les bombasses quoi les belles femmes le bus de la virginité en route pour les ennuis mouilleté boule les règles de Beer Pong Beer Pong le make-in-off de mini-concert scène inédite et un bêtisier ce qui fait quand même des bonus sympathiques et alléchants alors le la sérigraphie du cd et bien elle est des plus classiques malheureusement c'est vraiment très classique tout comme d'ailleurs j'ai oublié de le montrer la sérigraphie de non c'est à quel ? non j'ai tout montré au niveau de la sérigraphie ah oui j'ai oublié de montrer la sérigraphie de off of a dead dead ham alors c'est sous-titre en anglais off of a dead 2 dead hands hold guests no glory d'ailleurs qui est assez sympathique puisque voilà mes visages de zombies voilà qui sont sympathiques voilà donc retour sur off of a dead 2 numéro 2 dead ham voilà maintenant revenons à ce beer games voilà d'une durée de je l'ai ou je l'ai pas la durée du film n'est pas précisé bon en tout cas c'est sorti en 2009 il n'y a pas d'info sur la durée du film bon il faut savoir que également il y a un accord parental là dessus alors comme je vous l'ai expliqué précédemment les parents jugeront selon eux si c'est pas trop osé ou pas s'il n'y a pas trop de sexe ouais c'est par rapport au sexe quoi si c'est pas trop enfin bon je pense quand même que ça va être quand même bien léger c'est pas c'est pas du porno quand même faut vraiment pas déconner ah voilà j'ai la durée du film 93 minutes environ et elle a acheté 1,90€ également avant dernier film alors celui-ci et bien je l'avais vu enfin je l'avais découvert ce film là enfin je l'ai jamais vu puisque tous les films jusqu'à présent dont je vous parle je ne les ai pas vu il s'agit d'irréversibles bien sûr un genre complètement à part puisque je dirais quand même que c'est un genre pour moi c'est un drame bien sûr mais vraiment un drame selon certaines personnes qui c'est vraiment dérangeant à voir à l'image bon alors celui-ci je l'avais vu en vidéoclub du temps du vidéoclub qui remonte à bien longtemps maintenant puisque c'était en ça devait être 2003 au début 2004 je l'avais vu comme ça qu'il était en location à l'époque et je n'avais pas avancé à le louer bon ça ne me disait pas plus que ça mais là-dedans il y a la Monica il y a la Bellucci il y a la Monica Bellucci du temps où elle avait des formes qui ressemblaient à une femme pas comme Angelina Geloli qui maintenant n'est plus jolie du tout voilà et là il ressemble à une femme c'est un film qui est vraiment dérangeant à voir puisqu'il a une histoire de scandale à Cannes comme quoi des gens auraient quitté la salle ils auraient vomis ou je ne sais pas quoi qu'ils seraient tombés dans les pommes bon alors maintenant de quoi ça parle ah ça fait le français déjà et ben en fait dans le descriptif il parle juste de ça quoi que c'est de ce problème enfin ce problème de ce scandale qu'il y a eu en Cannes en cette année 2002 puisqu'une vingtaine de personnes ont été victimes d'évanouissement ou de crise de nerfs au cours de la projection officielle au festival de Cannes 2002 plus de 200 spectateurs ont préféré quitter la salle 2400 places bon ce qui fait un ratio pas tant que ça enfin bon ça fait un certain ratio quoi c'est pas la majorité ils ont quitté avant la fin du film certaines des personnes victimes de malaise ont pu être oxygénées dans le hall du palais bon et après bon c'est marqué en 25 ans de métier je n'ai jamais vu ça au festival de Cannes les scènes du film sont insoutenables y compris pour nous les professionnels indiqués à l'agence française de presse le lieutenant colonel le lieutenant général de la brigade des sapeurs pompiers de Cannes bon bon et ce film c'est l'histoire bah la camonica elle était en soirée quelque part avec son mari bah je fais grossièrement le le cynociste parce que deux têtes c'est ça mais je peux m'être trompé et en fait elle va elle va tomber elle va aller dans un couloir comme ça et puis elle va tomber sur un mec qui va la violer pendant en temps réel 10 minutes par derrière et bon c'est cette scène là qui serait insoutenable puisque voilà c'est la scène de viol qui ne serait pas passée et après aussi d'autres scènes ultra violentes puisque le mari en question c'est Vincent Cassel et il va partir à la recherche du du violeur et faire un un carnage par rapport à toute personne bizarre qu'il va trouver parce qu'il va penser d'après ce que j'ai compris il va penser en fait qu'il a affaire directement au violeur en fait tous ceux qu'il rencontre ils croient que c'est un violeur et quand il ne répond pas à ces questions et ben il les massacre plus ou moins enfin il les il leur casse la gueule violemment quoi Vincent Vincent les clubs échangistes ça t'est jamais venu à l'idée bon enfin bref et c'est un c'est un film ben voilà qui m'intrigue d'ailleurs bon il y a une interdiction moins de 16 ans bon dans le également au casting il y a du pantel que j'aime pas vraiment pas vraiment comme type et vu la tête de cinglé qu'il a ben il doit bien correspondre au violeur à mon avis voilà je suppose bon alors ce réversible je l'ai payé ben par rapport au film il y a l'année je le trouve je l'ai payé un peu cher je trouve puisqu'en 3,90€ c'est un peu cher parce que quand même c'est un film de 16 ans d'âge déjà avec quelques bonus commentaires audio du réacteur reportage sur les effets spéciaux scènes coupées court métrage du réacteur intoxication et de clips musicaux voilà de la durée du film et de 99 minutes sorti en 2002 distribué par studio canal en parlant de la distribution j'ai oublié de dire les studios qui ont distribué impressionnant le film donc il s'agit de Young Gates film pour Earth of the Dead numéro 2 et de de ce que je l'ai le studio de 20th century fox pour bien si Jackson voilà de clips j'ai j'ai pas ah oui voilà distribué par Kushner Kushner Lock International et ce irréversible voilà avec ce CD qui reprend la cérégraphie de la jaquette alors c'est une jaquette spéciale parce qu'en fait l'image est à l'envers en fait je croyais au dépit ben c'est à l'envers non c'est c'est fait esprit en fait c'est fait en fait c'est fait en l'envers mais enfin si en fait je peux ôter la jaquette et la mettre dans ce sens là elle reste encore à l'envers bon puisqu'en fait c'est de l'autre côté en fait c'est c'est inversé voilà là je la quête ici voilà j'ai j'ai inversé le truc mais enfin ça reste toujours à l'envers voilà donc c'est reste voilà je sais pas si c'est voulu ou pas mais enfin bon je pense que oui puisque visiblement ce film est bien dérangeant sous bien bien désaspect un mot sur le studio distribué un des 6 distribué BR Games c'est fait par Dreamworks Pictures qui présente cette comédie d'horreur euh comédie comédie normale hein américaine je pense et ce film là je drame voilà je je mets dans les drames drames français mais bien bien à part et je continue et termine cette voilà vidéo longue vidéo aujourd'hui hein par une série américaine sur le thème de la guerre puisqu'il s'agit de Over There alors Over There je sais pas si on voit bien voilà Over There l'intégrale de la série distribuée par quel studio ben c'est la 20th century Fox c'est une série que j'avais vue il y a eh bien 13 ans maintenant puisqu'elle passait à l'époque sur Canal Plus Over There et j'en ai bien vu cette série là puisqu'il s'agit en fait sur le thème de la deuxième guerre en Irak qui s'est passée en 2003 enfin à partir de 2003 jusqu'à 2006 2007 2006 bref et alors de quoi ça parle eh bien voiture piégée attentat suicide paranoïa militaire villa cégé intérêt pétrolier torture enlèvement et décapitation rien que ça ben c'est la guerre tel le quotidien des jeunes soldats d'Over There en fait en anglais en français ça veut dire là-bas Over There traduction littérale ces jeunes recrues américaines envoyées sur le front irakien doivent affronter la mort et leur peur les plus terrible face à l'adversité des liens très forts commencent à se créer entre eux leurs proches restés seuls au pays doivent faire face à l'épreuve de la séparation oh excusez-moi le producteur Steven Bocco 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 qui a fait entre parenthèses New York la série New York Police Department de Blue signifie la première série ayant pour cadre un conflit en cours alors c'est une série que je vous recommande parce que vraiment elle est de qualité dedans on a pas mal de bonus puisqu'il y a plus de 90 minutes de bonus dont un documentaire exclusif sur le tournage des épisodes commentés etc donc c'est une série qui est toujours avec un accord parental donc je pense que pour prendre ce genre de film bref je dirais 12 ans par logique 12-13 ans quoi mais bon c'est surtout des scènes de guerre quoi de fusillade il peut y avoir aussi des mondes un peu plus dures que d'autres 12-13 ans quoi et on a quoi d'autre d'une durée de 12 heures puisqu'il y a deux DVD avec 4 CD chacun on va voir il y a les 4 CD on a la sériographie la sériographie elle est elle est pas mal elle est assez voilà je dirais un peu apocalyptique ce genre de de couleur voilà pas apocalyptique non c'est une ambiance désert quoi parce que forcément ça se passe dans le désert et voilà ça peut être une certaine forme voilà enfin pas apocalyptique je dirais assez crépusculaire particulièrement sur celle-ci voilà on voit les soldats en noir ici tout en noir on voit en fait leurs ombres donc c'est plus crépusculaire qu'apocalyptique je n'allais pas utiliser le bon terme voilà pour Overver série une des séries sur le thème de la guerre de qualité tout comme en son temps sur la guerre du Vietnam qui s'appelle tour of duty tour of duty excellente excellente série sur le Vietnam des années 1980 je crois que je vous recommande vraiment qui est vraiment une très bonne série et Overver et son équivalent des conflits contemporains modernes enfin modernes des conflits récents et pour 4,99€ ben voilà je n'ai pas hésité puisque bon elle était j'ai trouvé que elle n'était pas en mauvais état et puis bon il y avait des bonus qui m'intéressaient voilà messieurs les amis voici ce qui conclut cette longue vidéo pour aujourd'hui de mes derniers achats de DVD alors comme d'habitude regardez et partagez mes autres vidéos mettez-moi un m et surtout laissez-moi vos commentaires en dessous de la description de ma vidéo s'il vous plaît c'est très important pour moi que je puisse vous répondre dès que je peux et que l'on puisse discuter je suis également mon actualité sur mes réseaux sociaux à savoir la presse-ciné sur twitter ma page facebook post-ciné et mon compte instagram ciné-série passion et puis encore mieux allez-vous à ma chaîne s'il vous plaît